Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les journées portes ouvertes à distance de Polytech Lille. Donc, je me permets d'avoir la première diapo. Voilà. Polytech Lille, c'est l'école interne de l'université de Lille et je vais tout d'abord me présenter. Je suis Guy Remond, le directeur de cette école interne à l'université. Donc, c'est bien entendu tout d'abord la seule école d'ingénieurs interne à l'université de Lille. L'université Lille, je pense que vous la connaissez tous et toutes. C'est l'une des plus grosses universités françaises qui compte un peu plus de 70 000 étudiants. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter mon école, Polytech Lille. Et à l'issue de ma présentation, vous aurez l'occasion de me poser des questions via le chat qui vous est proposé sur le site. Alors, tout d'abord, Polytech Lille, étant école interne de l'université, se situe au cœur de cette université, sur le campus Cité Scientifique, et occupe à peu près 15 000 m² sur ce campus. Donc, la photo, ici, vous montre les bâtiments principaux de Polytech Lille. Et dans le fond, d'ailleurs, de la photo, vous pouvez remarquer la ligne de métro qui se trouve juste à côté de Polytech Lille. Donc, Polytech Lille est à peu près à 20 minutes, en métro du centre-ville de Lille. Donc, Polytech Lille, c'est l'école d'ingénieurs de l'université de Lille. Et à ce titre, Polytech Lille, les étudiants de Polytech Lille bénéficient de frais d'inscription, qui sont les frais d'inscription universitaires. Et pour information, vous avez les tarifs qui sont demandés en frais d'inscription. 170 euros en PUIP. On verra tout à l'heure que le PUIP, c'est le parcours primitif, les deux premières années, le parcours d'intégration, donc après le bac. Et ensuite, durant le cycle ingénieur, durant les trois dernières années, c'est un peu plus cher, c'est aux alentours de 600 euros. Donc, bien entendu, Polytech Lille bénéficie non seulement de l'emplacement universitaire, mais également de toutes les infrastructures de l'université. C'est-à-dire que sur le campus Cité Scientifique, vous avez bien entendu beaucoup d'installations sportives, voire associatives, qui font le régal de nos étudiants. Alors, Polytech Lille, ça appartient à l'université de Lille, mais ça appartient également au réseau Polytech. Alors, le réseau Polytech compte aujourd'hui 15 écoles. Ces 15 écoles sont repérées par des petits carrés blancs sur cette diapositive, sur cette gare de France. Ces 15 écoles, c'est ce qu'on appelle des écoles membres, et à ces 15 écoles, eh bien, viennent s'ajouter 4 écoles associées, donc une au Havre, deux au Mans, et une qui a récemment intégré le réseau des écoles Polytech associées à Dijon. Donc, ces écoles font toutes parties de l'université, et ce réseau, eh bien, est le premier réseau français en nombre d'étudiants représentatifs. Alors, il faut savoir que, je vais tout de suite vous donner l'information, Si on considère les diplômés du réseau Polytech, eh bien, on forme à peu près 10% de tous les ingénieurs qui sortent annuellement, donc, de nos écoles. Donc, c'est un poids relativement important, d'autant plus que ça représente à peu près 17 000 élèves qui sont répartis, donc, dans nos 15 écoles, avec un peu plus de 90 000 ingénieurs qui sont tous en activité en France et, bien entendu, à l'étranger. Alors, toutes nos spécialités qui sont dispensées dans les différentes écoles, et, bien entendu, en particulier à Polytech Lille également, eh bien, sont toutes habilitées par la CTI. C'est la commission du titre d'ingénieur qui autorise l'école à délivrer le diplôme d'ingénieur au bout de 5 ans. Alors, ce réseau, c'est un vrai réseau. C'est-à-dire qu'en fait, ce réseau a déjà des actions communes importantes. La première chose, c'est que, eh bien, c'est toutes ces écoles, les 15 écoles du réseau Polytech, eh bien, recrutent de façon unique. Elles ont un recrutement commun avec une candidature unique pour l'ensemble des 15 écoles. Ensuite, au cours de la scolarité, eh bien, un étudiant, pour parfaire ses spécialités ou bien pour acquérir d'autres compétences, eh bien, peut être amené à voyager et à passer, par exemple, sa toute dernière année, la cinquième année du cycle d'ingénieur, dans une autre école du réseau Polytech. Donc, c'est une force du réseau Polytech. Et bien entendu, il y a des activités très nombreuses, notamment des assises, des assises nationales, qui rassemblent non seulement les 15 écoles membres, mais également les écoles associées. Et bien entendu, de nombreux événements, essentiellement étudiants, qui permettent, eh bien, de confronter, d'un point de vue associatif, sportif ou culturel, eh bien, les différents BDE, donc les bureaux des élèves de nos différentes écoles. Alors, si j'en reviens maintenant à parler plus de Polytech Lille, bon, je l'ai déjà dit, Polytech Lille appartient tout d'abord à ce réseau des écoles Polytech. Je vous ai également parlé du fait que Polytech Lille appartenait à notre université, donc avait tous ses avantages. Polytech Lille est également la première école en ce qui concerne le recrutement post-bac, en ce qui concerne, eh bien, des classements qui ont été récemment établis, notamment par l'étudiant. Donc, c'est un gage de sérieux, d'autant plus que c'est marqué en haut de la diapositive, eh bien, l'école est certifiée ISO 9001, c'est-à-dire que, en fait, tous nos services et tous nos formations, hormis le fait qu'elles sont accréditées par la CTI, eh bien, ont aussi une certification externe qui a été donnée par une norme AFNOR ISO 9001. Alors, bien entendu, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, la CTI, pour une période généralement longue, c'est-à-dire que toutes nos spécialités ont été habilitées pour cinq ans, eh bien, ont obtenu cette certification. À Polytech Lille, eh bien, on est l'une des plus grosses écoles d'ingénieurs au nord de Paris. On diplôme à peu près 340 ingénieurs par an. Alors, ces 300 ingénieurs, eh bien, on les trouve dans essentiellement neuf spécialités que je vais vous présenter tout à l'heure. Mais, bien entendu, ces 340 ingénieurs, eh bien, vont rayonner partout en France ou partout dans le monde. Donc, vous avez ici quelques exemples de leurs différentes activités. Alors, si Polytech Lille, diplôme 340 ingénieurs à peu près par an, eh bien, puisque l'école, et vous voyez encore le logo qui se trouve sur la diapositive, là, le 50-1969-2019, ça veut tout simplement dire que l'école a 50 ans, a eu 50 ans en 2019. Donc, en 50 ans, eh bien, l'école a approximativement formé un peu plus de 11 000 ingénieurs dans tous les secteurs d'activité qui sont représentatifs du monde socio-économique en France ou à l'étranger. Donc, bien entendu, l'association des ingénieurs, qui est très active à Polytech Lille, eh bien, est un moyen très facile pour les étudiants, à la fois pour trouver, peut-être, leur premier emploi, mais aussi, peut-être, pour trouver des stages ou des projets durant leur scolarité. Donc, l'activité de l'association des ingénieurs, qui est localisée à Polytech Lille, d'ailleurs, eh bien, est très, très importante. Et ils organisent pas mal de forums et d'activités diverses pour les ingénieurs. Alors, maintenant, si on s'intéresse à la façon de rentrer à Polytech Lille, eh bien, voici un petit synoptique qui vous explique les différents parcours pour obtenir le diplôme d'ingénieur qui se trouve tout là-haut, en haut de la diapositive. Si vous venez du bac, d'un bac général ou d'un bac technologique, eh bien, la voie royale, c'est le PUIP. Alors, le PUIP, c'est le parcours des écoles d'ingénieurs Polytech. Donc, c'est un parcours qui s'effectue en deux ans. C'est un parcours de préparation. Et donc, les étudiants, à l'issue du bac, sont sélectionnés sur un concours. C'est le concours GP Polytech, pour pouvoir entrer au niveau de la première année du PUIP. C'est ce qu'on appelle le PUIP 1. Ensuite, eh bien, au bout de deux ans, c'est-à-dire après le PUIP 1 et le PUIP 2, bien entendu, s'ils ont validé ces deux années, eh bien, de droit, ils ont une place dans une des spécialités du cycle d'ingénieurs dans l'une des écoles du réseau Polytech. Et bien entendu, au-dessus, en noir, eh bien, vous avez les trois années du cycle d'ingénieurs Polytech, puisque pour obtenir un diplôme d'ingénieur en France, eh bien, on a besoin d'un système à Polytech Lille de 2 plus 3, c'est-à-dire cinq années après le bac. Alors, l'autre façon de rentrer à Polytech Lille, dans le cycle d'ingénieurs, eh bien, c'est... On peut également faire un DUT ou bien une licence et on sélectionne les meilleurs étudiants de DUT ou de licence pour que, sur dossier à lequel est couplé un entretien, eh bien, les meilleurs étudiants puissent rentrer au niveau de la première année du cycle d'ingénieurs, donc au niveau de ce qui est noté Bac plus 3. Alors, ce qui est important de noter, c'est que, à partir... Donc, cette année, c'est encore en vigueur. Par contre, le DUT n'existe plus en 2021 et donc, les IUT vont recruter au niveau but. Le but, c'est un bachelor universitaire de technologie. Donc, dans trois ans maintenant, eh bien, nous recruterons les premiers étudiants qui sont sortis d'un but, sachant qu'à l'heure actuelle, on autorise les étudiants à venir chez nous à partir d'un DUT, alors que dans trois ans, eh bien, nécessairement, ils seront obligés d'avoir un but, c'est-à-dire trois années supplémentaires après le Bac. Alors, ensuite, eh bien, c'est indiqué également sur ces diapositives. Eh bien, on offre aussi la possibilité de faire quelques masters spécialisés qui sont accrédités par la Conférence des Grandes Écoles, mais ça, ça s'effectue après l'obtention du diplôme d'ingénieur, après un Bac plus 5. Donc, généralement, pour entrer en master spécialisé, eh bien, on recrute au niveau Bac plus 5 pour une année de spécialisation supplémentaire. Il y a également la possibilité d'entrer au niveau Bac plus 4 pour les étudiants qui ont un master 1 avec, après, un dossier de candidature et un entretien de motivation. Donc, voilà un petit peu les différents parcours. Vous pourrez, bien entendu, me poser toutes les questions que vous voulez tout à l'heure, mais je vous renvoie également sur les forums qui seront organisés, donc, à partir de demain, sur les différentes modalités pour entrer, donc, dans notre école, aux différents niveaux, au niveau Bac ou au niveau Bac plus 3. Alors, en ce qui concerne le niveau Bac, et en particulier pour le Bac général et le Bac technologique, eh bien, donc, le PUIP, donc, c'est le parcours des écoles d'ingénieurs Polytech, eh bien, c'est un parcours un peu particulier qui s'effectue au sein de nos écoles d'ingénieurs, donc, dans toutes les Polytech, dans les 15 Polytech que j'ai cités tout à l'heure, en partenariat avec, généralement, les facultés de sciences et technologies des universités respectives. Donc, à Lille, eh bien, on a trois parcours possibles. Le PUIP A, c'est le PUIP qui est en partenariat avec la licence Césie, qui offre 145 places. Le PUIP B, dit PUIP bio aussi, en partenariat avec la licence SVT, qui offre 25 places. Et enfin, un PUIP, pardon, un peu spécifique pour les Bac STI 2D. Et ça, c'est en partenariat avec notre IUT de proximité, donc, c'est l'IUT A à l'Université de Lille, et particulièrement avec le DUT GE2I, donc Génie électrique informatique industriel. Donc, après ces deux années, eh bien, les étudiants, s'ils ont satisfait ces différents parcours, eh bien, peuvent rentrer dans l'une des spécialités des différentes écoles Polytech. Donc, c'est ce qui est expliqué en dessous, donc, en dessous de ces diapos. Lorsqu'en fait, un étudiant est sélectionné par le concours GP Polytech pour entrer à Polytech Lille, donc en PUIP, mais aussi à Polytech, en règle générale, dans un PUIP, eh bien, de droit, il a une place dans l'un des départements, dans l'une des spécialités des autres écoles Polytech du réseau. Alors, ce qui est important surtout de voir, c'est que cette obligation, elle est bien entendu couplée à un choix que l'étudiant va devoir faire parmi plus de 80 spécialités, mais également aussi parmi son classement. Il est évident qu'on est obligé de tenir compte à la fois du classement des étudiants dans leur PUIP respectif, et également, bien entendu, de leur choix, pour pouvoir leur proposer, eh bien, des points de chute dans les différentes écoles. Donc, ce parcours GP Polytech, c'est pas uniquement les réseaux, le réseau Polytech qui s'en intéresse, puisque c'est un regroupement, en fait, de 34 écoles, qui comprend, bien entendu aussi, les 15 écoles du réseau Polytech et les 4 écoles associées dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc, hormis les places, les 170 places que je vous ai parlé à Polytech Lille, eh bien, le réseau Polytech offre à peu près 2000 places, donc, dans toutes les écoles du réseau, pour pouvoir accueillir, au niveau bac, eh bien, des étudiants en PUIP. Donc, ces étudiants en PUIP, d'ores et déjà, on sait que ce sont des élèves ingénieurs à part entière, c'est-à-dire qu'ils ont une inscription dans les différentes Polytech à part entière. Donc, ils sont considérés comme élèves ingénieurs, et à ce titre, ils bénéficient, bien entendu, de l'infrastructure de Polytech Lille, mais également de toutes les activités du bureau des élèves ou autres. Donc, vous avez également quelques informations en termes de date. Donc, les inscriptions sur Parcoursup, c'est du 20 janvier au 11 mars, avec des entretiens qui vont s'effectuer entre le 20 avril et le 12 mai, et des écrits qui s'effectuent le 30 avril. Alors, pourquoi des entretiens et des écrits ? Eh bien, tout simplement parce qu'on reçoit, vous avez compris, une foultitude de dossiers, de candidatures, et on les trie. Les meilleurs étudiants sont directement dirigés vers un entretien oral, alors que les autres sont dirigés vers une épreuve écrite, qui aura lieu donc le 30 avril. Alors, ça ne veut absolument pas dire que les uns passent en priorité par rapport aux autres. Non, c'est simplement le fait qu'on ne peut pas, compte tenu de la situation sanitaire actuelle, accueillir tout le monde en entretien, et donc, bien entendu, on essaie de répartir la plupart en entretien, mais quand même, on a eu la majeure partie qui vont effectuer un écrit, donc le 30 avril. Alors, le 30 avril, les écrits, c'est essentiellement deux matières, une première matière qui est obligatoirement les mathématiques, et la deuxième matière qui est l'une des options que vous avez choisies en terminale pour passer votre bac. Donc après, il y a une moulinette un peu spécifique qui va vous classer, et donc qui va vous permettre de vous proposer une place dans l'une des écoles du réseau Polytech, ou voir des autres écoles qui postulent, qui utilisent le réseau GP Polytech. Voilà. Alors, en ce qui concerne le bac plus 2, maintenant, eh bien, le recrutement s'effectue, alors comme je l'ai dit tout à l'heure, en DUT ou en licence. Donc, à Polytech Lille, pardon, dans le réseau Polytech, eh bien, on accepte à peu près, à peu plus de 1000 étudiants issus de DUT ou de L2. Cette candidature, c'est la candidature du réseau, donc elle est unique pour l'ensemble des 15 écoles, et globalement, je veux dire, bien entendu, il est clair qu'on prend les meilleurs étudiants de DUT ou de L2. Alors, je pense que je vais avoir peut-être une question là-dessus. Je pense qu'il faut être plutôt dans le premier tiers de chaque promo pour pouvoir entrer dans une école d'ingénieurs du réseau Polytech. Donc ça, il ne faut pas se voiler la face. Alors, ce que je n'ai pas parlé tout à l'heure, c'est de la possibilité d'intégrer Polytech Lille en classe préparatoire aux grandes écoles. Donc, ce sont les classes préparatoires habituelles, donc maths sup, maths sp pour ceux qui connaissent ou pour ceux qui veulent ou qui y sont peut-être maintenant. Polytech Lille utilise le concours Polytech, donc avec les différentes filières MP, PC, PSI, etc. Et l'ensemble du réseau offre en 2021 un peu moins de 1 000 places pour ces candidats issus de CPGE. Alors, une fois de plus, vous avez compris que c'est une candidature unique pour les 15 écoles de notre réseau. Et en ce qui concerne l'information sur les dates, ça s'effectue jusqu'à la fin du mois de janvier. Ça a déjà commencé normalement en décembre. Voilà présenté un petit peu globalement la façon d'intégrer Polytech Lille. Donc, je pense que je vais avoir beaucoup de questions là-dessus. Donc, on va y revenir tout à l'heure. Ma présentation, elle va durer, je pense, 25 minutes. Donc, on aura largement le temps de discuter éventuellement derrière. Alors, à Polytech Lille, eh bien, on offre 9 spécialités d'ingénieur. Alors, ces 9 spécialités d'ingénieur, eh bien, couvrent l'ensemble des besoins de l'industrie, du monde socio-économique, à la fois régional, national ou international. Les formations d'ingénieur s'effectuent à la fois sous statut d'étudiant et sous statut d'apprenti. En l'occurrence, on a à peu près plus de 200 étudiants qui ont choisi l'apprentissage pour effectuer une de nos spécialités. Alors, je vais tout d'abord vous parler des spécialités qui travaillent sous statut étudiant. Alors, ces spécialités, elles sont au nombre de 7 et vous les retrouvez ici listées. Tout d'abord, le génie civil. Donc, ça, je pense que vous savez tous à quoi ça correspond. C'est plutôt le BTP, la construction d'immeubles, la construction d'infrastructures, routières ou autres, ferroviaires ou portuaires, peu importe. Le génie biologique et alimentaire, ça, on a tout de suite compris que ça avait trait à l'agroalimentaire. L'informatique et la statistique, là, je ne vais pas en dire plus parce que vous avez tous fait un petit peu d'informatique, je pense, dans votre scolarité. Système embarqué, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout ce qui traite d'électronique, d'automatisme, de robotique. Voilà, donc, c'est les systèmes qui sont dans les téléphones aussi. Donc, c'est des choses qui sont très en vogue, bien entendu, à l'heure actuelle. L'instrumentation et ingénierie d'affaires, c'est une particularité de l'école, à Polytech Lille, qu'on ne trouve absolument nulle part, autre part en France. Ça concerne, en fait, une double compétence et les étudiants qui sortent de cette spécialité, eh bien, savent construire des systèmes instrumentaux, mais également savent les ventres. Donc, il y a la partie scientifique et la partie commerciale. Donc, c'est une particularité. La mécanique, je pense que tout le monde connaît, c'est tout ce qui traite d'aéronautique, d'automobile ou autre. Il y a beaucoup, beaucoup d'applications. Et les matériaux, ça peut être aussi bien les polymères que les métaux, les céramiques, les verres. Donc, il y a pas mal d'applications là-dedans. Alors, ces spécialités, eh bien, généralement, par promo, on a entre 36 et 48 étudiants. Donc, ça veut dire que ce sont des spécialités à taille humaine. Et globalement, avec un corps enseignant qui est tout dévoué à la réussite des étudiants, eh bien, il n'y a aucun souci pour pouvoir mettre un nom sur un visage quand on parle, par exemple, à un étudiant. Voilà. Donc, c'est important. Donc, notre école, même si elle a de nombreux étudiants, puisqu'on en a à peu près 1200 élèves ingénieurs à Polytac-Lille, eh bien, on arrive quand même à bien quasiment tous vous connaître. J'exagère un peu. Alors, ces spécialités sous statut étudiant ont la possibilité, en toute dernière année, de faire un double diplôme, également avec l'IAE, donc de Lille. Alors, c'est intéressant parce que, bien entendu, ils auront des compétences supplémentaires, donc en management. Un ingénieur se doit d'être un bon manager, mais globalement, à l'IAE, eh bien, vous apprendrez, vous aurez des compétences supplémentaires. Donc, ça, ce double diplôme est ouvert à à peu près 24 étudiants qui suivent, en parallèle, eh bien, les cours de dernière année à Polytac-Lille, donc c'est en cinquième année, donc c'est en toute dernière année du cycle ingénieur, et donc en master de management à l'IAE. Alors, il y a également, bien entendu, d'autres doubles diplômes, avec d'autres facultés. Alors, avec la faculté des sciences et technologies de notre université, bien entendu, il y a des doubles diplômes en mécanique, en matériaux, en informatique. Ça, c'est si vous voulez approfondir vos connaissances dans votre domaine. ou, éventuellement, vous voyez, avec ILIS. Alors, ILIS, c'est l'Institut Lillois d'ingénierie de la santé, donc qui s'appelle aussi Faculté d'ingénierie et management de la santé, avec lequel, eh bien, on a un master Health Care Business, dans lequel, eh bien, on s'intéresse au management dans la santé. Donc, généralement, ce sont des ingénieurs qui travaillent en milieu hospitalier, qui s'intéressent souvent, eh bien, par exemple, aux gros instruments, par exemple, les gros instruments pour faire des analyses médicales, eh bien, ils sont installés, ils sont sous la responsabilité de ces ingénieurs qui sont en instrumentation et ingénierie d'affaires, en partenariat avec cette faculté. Alors, ces étudiants ont également la possibilité de faire des doubles diplômes à l'international. Alors, ça, c'était en France, c'était donc sur des facultés de l'Université de Lille. À l'international, eh bien, on a, j'ai ici noté quelques doubles diplômes qu'on a depuis quelques années. Alors, avec l'Université de Ho Hai, qui se trouve donc à Nanjing, Nanjing, c'est Nankin, donc, qui se trouve en Chine, depuis une bonne vingtaine d'années, eh bien, on accueille une bonne vingtaine d'étudiants dans les spécialités, les sept spécialités que je vous ai présentées juste avant. De la même manière, avec le National Agriculture University, donc, ça se trouve aussi à Nanjing. Avec l'Université de Liège, c'est un double diplôme un petit peu particulier, parce qu'en fait, là, c'est nos étudiants, les nôtres, de génie civil, qui vont à Liège pour avoir des compétences particulières en architecture. Alors, moyennant deux années supplémentaires, eh bien, donc, au bout de 5 plus de 7 ans, eh bien, ils ont à la fois un diplôme d'ingénieur Polytech Lille et également un diplôme d'architecte délivré par l'Université de Liège. Donc, c'est quand même assez intéressant pour ceux qui se destinent à ce genre de vocation, qui ont cette vocation. Alors, avec le Vietnam, on a également, je veux dire, des doubles diplômes. Là, c'est essentiellement, on accueille des étudiants vietnamiens. Et puis, avec les trois universités canadiennes qui sont notées en dessous, donc Sherbrooke, Chicoutimi et Laval, eh bien, là, on essaie d'avoir des échanges avec ces différentes universités pour accueillir et pour envoyer des étudiants. J'admets qu'à l'heure actuelle, on accueille peu, mais on en voit beaucoup. Donc, c'est peut-être un plus pour vous qui souhaitez partir à l'étranger. Enfin, je tiens à noter une particularité de Polytech Lille. Polytech Lille a ouvert en septembre 2020, donc c'est il y a quelques mois, un institut franco-chinois qu'on appelle le Ohio College. Alors, vous avez compris que c'est avec l'université de Ho Hai, donc à Nankin. Et cet institut a pour but de délivrer deux diplômes de Polytech Lille, donc les diplômes dans les spécialités génie civil et mécanique, à des étudiants chinois qui resteront sur place pendant tout le cursus universitaire universitaires et qui, à terme, obtiendront un double diplôme à la fois du master chinois et le diplôme Polytech Lille dans les deux spécialités que je viens de vous présenter. Donc, voilà un petit peu ce qu'on propose à l'international. Alors, après, il y a des accords, bien entendu, que je vais vous présenter tout à l'heure qui se développent entre les différentes universités. Alors, en ce qui concerne maintenant les apprentis, eh bien, on a cinq spécialités qui travaillent par apprentissage où donc les étudiants ont le statut d'apprenti, ça veut dire qu'ils sont salariés d'entreprise. Alors, ces spécialités, vous en retrouvez trois que j'ai citées tout à l'heure, génie civil, informatique et statistique et système embarqué. Et vous en avez deux autres, donc la production. La production, je pense que vous savez tous ce que c'est. C'est pour travailler sur les chaînes de production dans les différentes entreprises, ça n'a pas de souci. Et la toute dernière, c'est celle qu'on a ouverte il y a deux ans, c'est géomatique et génie urbain. Donc, génie urbain, on comprend ce que c'est, c'est l'organisation des villes. Géomatique, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est en fait l'étude de tous les systèmes, de tous les outils qui permettent, eh bien, de repérer dans l'espace et donc, par exemple, d'utiliser des satellites ou bien des plans 3D pour pouvoir, eh bien, repérer et utiliser des données spatiales pour, bien entendu, les villes ou bien l'urbanisme. des différentes collectivités. Donc, en ce qui concerne ces spécialités qui travaillent par apprentissage, eh bien, c'est une sélection sur dossier, il y a un entretien également et puis, il y a surtout un test en anglais pour que nos étudiants aient un niveau requis suffisant pour pouvoir suivre la scolarité normale. à toute fin utile, je tiens à vous préciser que pour obtenir le diplôme d'ingénieur, il faut un niveau TOIQ, et ça, je pense que vous savez tous ce que c'est, de 785 au bout des 5 années. Donc, c'est quand même un niveau assez conséquent et on est, bien entendu, je veux dire, on essaie de vous amener à ce score parce que, bien entendu, vous avez des niveaux à l'entrée qui sont quelquefois un petit peu différents. Voilà, donc vous avez également les dates pour les dossiers de candidature. Alors, à Polytech Lille, on pratique également une pédagogie par projet relativement intense. Alors, nous avons par exemple à Polytech Lille notre propre Fab Lab. Ce Fab Lab s'appelle le Fabricarium. Vous retrouverez, bien entendu, toutes les informations concernant ce Fab Lab sur notre site et il offre, bien entendu, la possibilité d'innover, de développer, même de transférer, en fait, des idées vers des solutions semi-industrielles et donc, c'est ce qu'on propose dans notre Fabricarium qui a une surface au sol relativement conséquente et où les étudiants, eh bien, apprécient beaucoup de venir pour y faire, par exemple, des projets soit qui ont trait à leur scolarité, soit des projets tout à fait individuels et personnels. Polytech Lille possède également sa junior entreprise qui utilise d'ailleurs aussi notre Fabricarium. Cette junior entreprise s'appelle PULS et donc, vous trouverez aussi pas mal de contacts sur notre site. Alors, en ce qui concerne les stages et projets, bon, là, je vais dire qu'on est calé sur toutes les écoles d'ingénieurs en France, c'est-à-dire que durant la D3, donc c'est-à-dire la première année du cycle d'ingénieurs, eh bien, on a un stage de découverte d'entreprise qui dure un mois. Durant l'année 4, eh bien, on a un stage dit de technicien qui dure entre deux et trois mois. Généralement, les étudiants aiment bien aussi partir en mobilité parce que la mobilité est obligatoire chez nous, comme je vais vous le préciser juste après. Dans l'année 5, c'est bien entendu le stage d'ingénieur le plus important, c'est généralement le stage d'ingénieur qui dure entre quatre et six mois, c'est ce qui est noté dans le dernier carré, et puis, généralement, en année 5, on a également un projet qui est conséquent puisqu'il dure à peu près la moitié du semestre, du semestre 9, c'est-à-dire l'avant-dernier semestre de la formation. Donc, voilà un petit peu les différentes choses que l'on pratique à Polytech Lille. Alors, en ce qui concerne l'international, bon, je ne vais pas y revenir, bien entendu, les destinations sont multiples partout dans le monde, sous différentes formes, tout d'abord, éventuellement, des séjours d'études, donc les séjours d'études, c'est des séjours longs, généralement, c'est des séjours d'un semestre ou d'une année. Ça peut être aussi des séjours sous forme de stage industriel ou de projet de laboratoire, donc dans les laboratoires de recherche, d'universités, partenaires ou éventuellement d'entreprises qui acceptent de recevoir nos stagiaires ou les étudiants qui sont en projet. Et puis, bien entendu, ce qui est important de savoir, c'est qu'on dispose de tous les programmes d'échange qui ont lieu en France, à savoir Erasmus, je ne vais pas tous les développer, mais je pense que vous en connaissez beaucoup. Alors, simplement, ce qui est à noter, c'est qu'à Polytech Lille, la mobilité est obligatoire, c'est-à-dire qu'on oblige nos étudiants à avoir un minimum de trois mois de mobilité pour les étudiants sous statut étudiant et deux mois pour les étudiants sous statut apprenti. D'accord ? Donc, ça, c'est une condition au même titre que le TOEIC pour obtenir à la fin du cycle son diplôme d'ingénieur. Alors, en ce qui concerne la recherche, vous avez compris qu'étant une école interne de l'Université de Lille, on est naturellement baignée dans le monde de la recherche. Et en fait, dans la photo que je vous avais montrée du bâtiment tout à l'heure, eh bien, on est juste à proximité d'un très grand bâtiment recherche qui s'appelle le bâtiment Esprit qui est, je vais dire, communiquant avec les locaux de Polytech Lille. Alors, à ce titre, eh bien, bien entendu, nos étudiants disposent également de huit plateformes technologiques dans lesquelles ils peuvent travailler. Ce sont, bien entendu, souvent des plateformes technologiques qui sont en rapport avec leur spécialité, comme vous pouvez le voir. On est en cheville, entre guillemets, en partenariat plutôt, avec 13 laboratoires de recherche, donc, qui sont situés sur le campus ou à l'extérieur, enfin, ou dans l'université tout au moins. La plupart de ces laboratoires sont associés donc au CNRS. Les enseignements seront dispensés par bon nombre d'enseignants-chercheurs qui, je veux dire, qui gouvernent et qui managent également beaucoup de doctorants. Et puis, vous voyez qu'on a quand même des choses qui sont assez intéressantes et d'autant plus qu'on a, par exemple, des start-up qui sont installées dans les locaux de Polytech Lille avec des chaires d'excellence qui permettent de faire rayonner notre école. L'école est également partenaire de cinq pôles de compétitivité. Donc, ce sont des pôles de compétitivité régionaux, pardon, les pôles. Donc, ils sont notés là. Et puis, durant leur scolarité, tous les élèves suivent un module d'initiation à la recherche pour leur permettre de leur inculquer quelques notions sur la recherche, d'autant plus que, par exemple, certains TP ont lieu dans les laboratoires de recherche lorsque, par exemple, en partenariat, lorsque, par exemple, le matériel n'est pas disponible à Polytech Lille, les étudiants vont dans les laboratoires de recherche partenaires. Alors, pour terminer, en ce qui concerne l'activité associative au sein de l'école, c'est ce qu'on appelle le BDE, c'est le bureau des élèves, elle est très intense. Cette vie associative compte près de 23 clubs qui sont affiliés au BDE. et globalement, malheureusement, vous avez compris qu'en ces temps un peu difficiles de pandémie où, globalement, on ne sait pas bien si on va revenir ou si on va rester chez soi, écoutez, j'admets que les activités du BDE sont un petit peu diminuées, ça c'est clair, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que les élus, donc les membres du BDE, qui sont choisis par les élèves ingénieurs, font tout pour garder le contact avec tous les élèves ingénieurs de l'école et leur proposer pas mal d'activités diverses et variées, bien entendu, en respectant les règles sanitaires qui nous sont imposées. Alors, je terminerai tout simplement par vous donner l'occasion d'aller voir sur notre site, donc www.politech-lille.fr, nous avons une visite virtuelle à 360 degrés que vous pourrez, donc un petit peu, même site que Google Street, vous pourrez vous balader dans le bâtiment et puis découvrir un petit peu nos locaux. Bien entendu, vous avez compris que ces JPO à Polytech Lille s'est effectué en distanciel et donc ça va être peut-être l'une des seules façons pour ceux qui ne connaissent pas l'école ou qui ne connaissent pas la région, de visiter l'école. Sachez que globalement, les étudiants sont très bien à Polytech Lille, se sentent bien, c'est quelquefois un petit peu leur seconde maison, malheureusement pour moi, quelquefois, mais globalement, ce qui est clair aussi, c'est que demain, si vous voulez discuter, vous aurez non seulement des enseignants qui pourront vous renseigner sur les spécialités, sur la façon d'intégrer Polytech Lille, mais aussi des étudiants qui pourront vous expliquer un petit peu tout ce qu'ils font et je crois que ça serait une bonne chose. Voilà, donc je vous remercie de votre attention, je vous donne rendez-vous sur notre stand et puis je vais maintenant recueillir un petit peu vos questions par le biais du chat. Donc Emmanuel est derrière vous, enfin au moins derrière la caméra et va m'informer des questions que vous avez posées. Merci. Merci, monsieur Armand. Première question d'Adèle. Puis-je faire mon PIP à Lille et mon cycle ingénieur dans une autre école du réseau ? Alors, c'est tout à fait possible. Généralement, on effectue le PIP par raison de proximité, tout simplement parce qu'on sort du bac et donc quelquefois, je pense que j'ai pas mal de parents aussi qui sont devant moi, ils ont quelques récits de tissance quelquefois à voir partir leurs enfants un peu loin. Donc c'est une bonne solution d'effectuer le PIP dans une école qui est proche de son habitation. Ça veut dire qu'effectivement, à Lille, par exemple, il est clair qu'on a à peu près entre 70 et 80 % des étudiants qui sont régionaux. Alors maintenant, à l'issue des deux ans, et compte tenu du classement dans la PIP qui est remouliné avec le classement de tous les étudiants en PIP dans les 15 écoles, donc vous avez compris que ça fait à peu près 2000 étudiants, eh bien, c'est ce classement, si on le confronte aux différents choix, aux différents vœux qu'ont émis les étudiants, en fonction des possibilités, des places dans chaque spécialité dans toutes les écoles du réseau, eh bien, vous pourrez être amené, si vous le souhaitez, à partir hors de Lille et aller par exemple à Montpellier, à Grenoble ou n'importe où, dans l'une des 15 écoles. À l'inverse, on va accueillir à Lille et bien des étudiants qui viennent d'autres PIP parce qu'ils auront choisi l'une des spécialités, l'une des 9 spécialités de Polytech Lille. Alors, il faut savoir qu'en règle générale, les statistiques réalisées sur plusieurs années nous montrent qu'on a à peu près 50% des étudiants en PIP de Lille qui restent à Lille et 50% forcément qui partent vers d'autres Polytech. Je pense avoir répondu à la question. Très bien, merci. Deuxième question, combien d'élèves y a-t-il en première année ? Donc, en première année de PIP. Alors, en première année de PIP, c'est très simple. Dans le PIP A, vous serez 145 élèves. Dans le PIP B, vous serez 25. Et dans le PIP D, c'est généralement en partenariat avec l'IUT, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est un petit peu plus réduit. On n'offre que 6 places. Très bien, merci. Une question sur le pourcentage des filles. Alors, les pourcentages des filles sont très importants à Lille. On a à peu près un tiers d'étudiants ou d'élèves ingénieurs qui sont des demoiselles ou des femmes. Maintenant, on ne dit plus des demoiselles. Donc, un tiers, c'est beaucoup par rapport à la moyenne française qui est plutôt d'un quart. Alors, c'est vrai que, et je l'admets très bien, dans la spécialité génie biologique et alimentaire, on a un petit peu plus de demoiselles qu'en mécanique. Mais globalement, l'ensemble fait un tiers. Merci. Ensuite, que fait-on exactement pendant ces deux années avant le cycle ingénieur ? Alors, pendant ces deux années, je vous ai expliqué que le cursus était en partenariat avec l'une des deux licences, c'est-à-dire la licence saisie ou la licence SVT ou éventuellement avec l'IUT. Globalement, si vous êtes en PUIP-D, ça concerne très peu de personnes. Les personnes qui sont en bac STI 2D, par exemple, à l'heure actuelle, ils vont suivre intégralement leur enseignement à l'IUT-A de l'Université de Lille. Ceux qui sont en PUIP-A vont suivre la licence saisie. Ceux qui sont en PUIP-B vont suivre la licence SVT. Mais à ces deux licences, s'ajoutent 50 heures par semestre de cours spécifiques au métier d'ingénieur. Que sont ces cours spécifiques ? Vous aurez un petit peu plus de mathématiques, vous aurez un petit peu plus de physique, vous aurez un petit peu plus d'anglais, vous aurez un petit peu plus de projets qu'on appelle bureaux d'études. Donc voilà un petit peu les 100 heures, c'est-à-dire 50 plus 50 sur les deux premiers semestres et c'est vrai aussi pour la deuxième année. Donc généralement ça sera 100 heures de plus par rapport à la licence saisie ou à la licence SVT qui compte généralement 350 heures, c'est à peu près entre 350 et 400 heures annuelles. Très bien, j'ai une question d'un lycéen qui me dit en fait vous êtes comme une prépa intégrée ? C'est tout à fait juste sauf que pour les parents c'est très satisfaisant parce que en fait si vous entrez dans notre prépa vous êtes sûr bien rendu si vous satisfaisez à toute la validation du parcours et bien si vous rentrez au niveau bac vous êtes sûr d'avoir le diplôme d'ingénieur au bout de 5 ans. Donc c'est un plus c'est-à-dire que le choix s'effectue au niveau de bac plus 2 c'est-à-dire que c'est là où vous allez choisir votre spécialité mais l'intérêt c'est que vous allez être en contact avec les élèves ingénieurs de toute l'école c'est-à-dire que vous allez pouvoir discuter avec eux et vous allez pouvoir faire vos choix de façon satisfaisante pour choisir votre spécialité dans laquelle vous voulez enfin que vous voulez intégrer au niveau de la première année du cycle d'ingénieur c'est-à-dire au niveau bac plus 3 Alors on passe à une question sur les stages est-ce que vous aidez vos étudiants pour la recherche de stages ? Alors pour les stages effectivement on aide les étudiants mais pas que tout simplement parce que généralement vous savez que le bouche à oreille ça marche bien et que les étudiants d'une année sur l'autre se discutent c'est-à-dire d'une promo sur l'autre discute et disent voilà ce stage-là est intéressant donc vas-y etc. Donc c'est une possibilité Je vous expliquais également tout à l'heure que l'association des ingénieurs c'est-à-dire l'AI Polytech Lille c'est les anciens on va dire et bien propose aussi de nombreux stages de nombreux points de chute et offre aussi la possibilité durant des événements particuliers à Polytech Lille alors par exemple on a un événement qui s'appelle Open Stage à cet Open Stage c'est un événement qui est organisé par l'association des ingénieurs on accueille au sein de l'école donc dans le grand hall que vous avez vu tout à l'heure et bien dans ce hall on a des stands de différentes entreprises qui viennent présenter à la fois les stages Open Stage voire éventuellement leur emploi potentiel pour les diplômés qui vont arriver dans l'année donc ça aussi c'est une possibilité pour obtenir un stage dans une entreprise donnée voilà alors maintenant effectivement les enseignants-chercheurs vous avez compris qu'ils sont enseignants donc ils enseignent généralement dans une matière donnée et puis ils effectuent leur recherche dans un domaine bien précis ils seront à même aussi de vous de vous indiquer des entreprises qui seront susceptibles de vous accueillir durant vos stages donc ça c'est un plus d'avoir je veux dire une connivence un peu particulière avec le corps enseignant Très bien on revient au PUP est-ce que j'ai le droit de redoubler en PUP ? Malheureusement non sauf pour des raisons je veux dire un peu particulières ces raisons particulières étant des raisons essentiellement médicales sinon le redoublement entre la première et la deuxième année est interdit a fortiori il faut absolument avoir validé les quatre premiers semestres du PUP1 et du PUP2 pour pouvoir intégrer c'est ce que j'ai dit tout à l'heure une école ou une spécialité dans l'une des écoles du réseau Polytech Alors je reprends le fil des questions vaste sujet est-ce que l'anglais est important en école d'ingénieur ? essentiel 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 je vous ai expliqué qu'il y avait un niveau d'anglais à obtenir à la fin des 5 ans c'est un 785 autoïque ou équivalent c'est un niveau B2 pour ceux qui connaissent à Polytech Lille vous avez compris qu'on essaie d'aider les étudiants en difficulté alors tout d'abord il y a des cours d'anglais mais pas que puisqu'en fait on a à Polytech Lille aussi deux langues vivantes obligatoires donc l'anglais en langue vivante 1 et également l'allemand l'espagnol ou le français langue étrangère pour les personnes qui ne parlent pas français ça vous avez compris aussi donc ça sera pour les personnes natives l'allemand ou l'espagnol en langue vivante 2 mais l'anglais est essentiel on ne demande pas de certification en LV2 mais en LV1 la certification autoïque est obligatoire alors maintenant quand on est ingénieur on se doit de parler anglais pour répondre à votre question tout simplement parce que je veux dire l'économie est mondialisée et on ne peut concevoir le métier d'ingénieur sans contact avec des clients ou avec des fournisseurs qui sont uniquement en France voire dans la région Nord-Pas-de-Calais donc bien entendu les fournisseurs sont partout dans le monde et vous avez compris que l'anglais c'est la langue internationale donc il faut absolument avoir un niveau correct Les diplômes d'ingénieur sous statut étudiant et sous statut apprenti ont-ils la même valeur ? Exactement la même valeur exactement les compétences sont identiques simplement c'est le mode de formation qui est un tout petit peu différent les étudiants sous statut étudiant les étudiants resteront l'essentiel de leur temps à Polytech Lille alors que les étudiants en apprentissage seront en alternance en entreprise et à Polytech Lille alors cette alternance va varier au début ça va être ça dépend des spécialités donc je ne peux pas vous donner de règles communes mais globalement au début c'est un petit peu plus à Polytech Lille et un petit peu moins en entreprise et puis bien entendu à la fin de la scolarité des trois ans c'est bien entendu essentiellement en entreprise c'est un petit peu à Polytech Lille mais ça se modifie au cours du cursus mais les diplômes sont identiques d'ailleurs la remise des diplômes a lieu enfin quand elle peut avoir lieu bien entendu hors crise sanitaire cette remise des diplômes on a une liste par spécialité je veux dire c'est une liste alphabétique et cette liste alphabétique intercale les étudiants sous statut étudiant ou sous statut apprenti donc il n'y a aucune différence entre un apprenti et un étudiant voilà Maury nous demande quelle est la différence entre valider son master en université et faire un diplôme d'ingénieur alors le diplôme d'ingénieur est une je veux dire c'est un diplôme qui est équivalent master c'est à dire que lorsque vous avez un diplôme d'ingénieur vous avez nécessairement le diplôme le grade master c'est à dire un bac plus 5 le contraire n'est pas vrai c'est à dire que quand vous avez un master et bien vous n'avez pas un diplôme d'ingénieur tout simplement parce que le diplôme d'ingénieur est délivré par une école d'ingénieur et que cette école d'ingénieur est habilitée par la CTI qui elle seule a le pouvoir d'autoriser un établissement à délivrer le diplôme d'ingénieur donc ça veut dire tout simplement que toutes les écoles d'ingénieur qui sont habilitées par la CTI et bien délivrent un diplôme d'ingénieur avec un grade master mais le contraire n'est pas vrai Est-ce qu'il y a une équivalence L2 à la fin des deux premières années de PIP ? Effectivement on n'offre pas d'équivalence c'est surtout pour les étudiants et vous avez compris que malheureusement il y en a toujours quelques-uns qui sont en échec les étudiants qui sont en L2 qui finissent leur L2 et qui sont en échec quelquefois les conditions pour entrer à Polytacly ça vous le verrez peut-être si vous interrogez mes collègues demain sur les forums et bien on est un petit peu plus exigeant pour les PIP par contre s'ils ont un niveau intermédiaire c'est-à-dire qu'ils ont les exigences pour continuer la L2 mais ne pas entrer en PIP et bien effectivement ils peuvent continuer en L3 et donc c'est une équivalence par contre ce qui est clair c'est que pour l'instant nos troisième année c'est-à-dire ceux qui finissent qui ont Bac plus 3 officiel n'ont pas une équivalence de licence de licence 3 pour l'instant ça n'est pas encore acté on essaie de rendre la chose possible avec l'université Très bien alors je crois qu'on a fait le tour des questions j'espère que je n'ai oublié personne parce que c'est à différents endroits je pense que non donc je pense qu'on va pouvoir conclure cette présentation Très bien écoutez je vous remercie beaucoup de votre attention de l'intérêt que vous avez porté à cette présentation donc à ces diapositives et puis également les réponses aux questions que j'ai pu donner c'est les questions principales qui sont généralement posées donc c'est une bonne chose de les poser en direct à la personne qui fait la première des présentations si vous voulez rentrer dans les détails n'hésitez pas demain à aller questionner les personnes sur les différentes thématiques qui vous sont proposées dans les différents forums je pense que là vous aurez tous les renseignements qui vous sont indispensables et bien entendu vous retrouverez aussi ça sur les différentes plaquettes qui sont disponibles sur les sites de Polytech Lille sur le site de GP Polytech aussi du concours GP Polytech pour vous permettre d'appréhender au mieux les différents concours donc le concours GP Polytech ou bien le concours d'entrée au niveau Bac plus 3 c'est-à-dire DUT L2 CPGE ou éventuellement autres voilà donc j'espère que ça vous convient ce qu'on a raconté je vous remercie de votre attention et puis à très bientôt à Polytech Lille j'espère n'hésitez pas à aller sur la visite qui est ouverte et puis aussi je pense que vous pouvez avoir aussi des informations sur les nouveaux moyens de communication que vous connaissez tous et toutes sur lesquels vous aurez beaucoup d'informations également voilà merci beaucoup et à bientôt et à bientôt